hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du DICKET CHALLENGE ! mais c'est pas possible ah non mais là, euh là 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 là... j'en ai mort, j'en ai mort, j'en ai mort, j'en ai mort, j'en ai mort on va essayer... Zen Zen, Zen, Zen Zen, bien là c'est maman qui va venir, tu vas venir là, connasse plus vite que mon cul tu te dépêches tu vaporises le monstre pendant que l'autre pouffiasse, elle t'attend Albert perspère une phase, elle a tendance à être méchant il va se calmer sinon je vais m'en foutre dans la gueule toi, tu arrêtes tout de suite et tu restes là, tu sais quoi tu vas t'asseoir même sur ton truc, hein ? toi aussi tu vas te calmer et tu vas t'asseoir voilà petite conne voilà là et maintenant non non mais elle se fout de ma gueule non mais elle se fout de ma gueule putain putain de connasse josephine tu ramène ton cul putain toi tout 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 et c'est insupportable tu la regardes t'as compris ? tu la regardes t'as compris ? elle va faire une sieste elle va faire une sieste t'es con toi c'est la mienne je suis désolée hein je suis désolée de vous faire subir ça elle est obsédée avec son buisson je sais pas ce qu'elle veut y foutre mais euh elle veut aller gerboiser elle veut aller gerboiser et là allez vous dormir arrête tu vas vomir là mais c'est pas possible c'est sims mais elle va encore dégueuler comme ouh je vous jure que ce challenge va me faire perdre la boule je me suis rarement énervée sur des jeux mais là là quand même on atteint des sommets entre la lessive qui m'a pris la tête le monstre je peux plus me l'encadrer c'est pas possible là voilà elle fait sa petite vaisselle et elle va se coucher elle va pas me prendre la tête elle va pas aller gerber parce que si elle gerbe elle va se vomir dessus et donc après elle va devoir se prendre un bain hein et elle aura pas dormi 14h du matin quand même je le rappelle qu'est-ce que tu vas jouer avec émotion connasse tu vas dormir surtout oui ah non il y en a un autre qui sait qui faire du travail supplémentaire tu vas dormir j'ai dit ouais les petits aussi c'est la même chose hein le petit merdeux de mes couilles il est la dalle lui il se dit tient oh bah les autres ils ont fait chier le monde mozido j'étais sage jusque là maintenant je vais faire chier aussi ah bah tiens foirer va tiens tu vas prendre ça tu vas lâcher lâcher les bottes et pas le lécher les bottes ah non mais vas-y il me rend chèvre ce truc il me rend chèvre vous avez bien vous marrer derrière votre écran mais moi je rigole pas enfin si parce que je sais qu'il y a quand même pire que ça dans la vie hein j'ai bien d'accord mais zen tout ça moi je vais m'y mettre au yoga un petit un petit cours de yoga bah il avait ses trucs lui d'accord si c'est pas pourri ce que tu manges je veux bien c'est bon ok oui j'ai un petit cours de yoga avant et après le tournage d'un épisode et ça devrait être bon là voilà après t'iras ton pot hein petit merdeux et t'iras dormir alors on aura la paix laissez moi tranquille bon sang de bonsoir les cours vont commencer pour la marmaille ça y est t'es bien réveillé hein après avoir puissé cette culotte toute la nuit tu aussi tiens tu vas jouer au docteur en attendant il faut te faire les pieds et elle on va aller essayer de dormir on va aller re-toilette après voilà on est bien petit re-toilette après voilà toi ton empathie va remonter tant mieux parce que ton empathie est vraiment à chier voilà t'as besoin de parler bah tu parleras à l'école tant pis si tu te fais engueuler toi mais barre toi de là aussi espèce de con c'est ta sœur va venir pisser barre toi allez barre toi mais il est débile hein il était fini à la pisse hein celui-là c'est pas possible si tu veux jouer avec émotion ça me dérange pas mais tu joues ailleurs que dans les chiottes voilà c'est tout voilà tout le monde va bien les parents sont debout aussi qu'est-ce que tu veux faire toi ah bah tu vas aller à l'école d'accord bon ouais d'accord on va tous aller à l'école tu vas josephine oh josephine elle est obèse ce matin je me sens un peu obèse dit-elle elle a la dalle elle a son vêtement déjà porté et alors ça te fait quoi de porter déjà les mêmes vêtements je t'ai mis qu'une seule tenue de pyjama en même temps tu peux pas en avoir 15 lui il nous a fait quoi il nous lit un bouquin d'accord mais tu plus la chaussette mon gros alors tu vas prendre un bain de mousse ça ça va te un bain de mousse voilà ça va te faire du bien aussi à ton divertissement hein piernard vas-y beau gosse vas-y va te détendre une fois que tu as mangé toi tu nettoieras tout tu iras faire en sorte que le linge ne traîne pas trop longtemps sinon on a des exhibitionnistes dans le quartier tout va bien c'est normal après tout hein moi j'ai envie de dire toi tu vas te faire des amis Arthur il a besoin aussi de se faire des amis ah non c'était Albert je sais plus Arthur, Albert je sais un truc mieux ok donc aujourd'hui normalement nous devrions passer à l'anniversaire de Louise et elle a fini pas de bouffer mais qu'elle est bête mais qu'elle est bête ouais le linge c'est magique il revient tout seul dans la garde-robe c'est magique oui donc on aurait passé à l'anniversaire de Louise qui deviendra donc ado et j'ai bien hâte de voir ça bouille en tant qu'adolescente le mélange de piernard et de Joséphine j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte c'est pas comme le Ugly Challenge où on est en version accélérée et donc ça passe très vite parce que là depuis le temps qu'elle est née quand même ça fait quand même quelques épisodes enfin adolescente quoi eh mais il est retourné se coucher lui ah bah oui d'accord si tu veux ouais bah écoute on va te laisser faire ta life hein Gustave de toute façon hein tu es indépendant mon petit alors Pierre Nars t'as pas tant remonté que ça le moral ? bon je suis déçu oh on va t'occuper du jardin en plus ça a poussé tu pourras tout récolter tu peux faire évoluer hop faire évoluer que je voulais là aussi là non c'était celui d'après alors ah non c'était celui qui non c'était celui-là voilà on va faire au moins tout ça ça va être bon pour la journée après science étrange laboratoire l'expérience d'ature a explosé ce qui a mis le bazar et a fait peur à un autre élève nous pensons qu'il l'a fait exprès une finition scolaire est nécessaire il n'y a rien de grave faites-le s'excuser auprès d'un autre élève ah bah on va faire ça parce que comme c'est compliqué la résolution de conflits à améliorer bon après c'est pas grave contre les émotions on sait comment faire donc c'est pas un souci donc je voulais faire lever le petit là tac 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 visite du directeur on l'ignore ça on connaît par coeur il faudrait peut-être qu'il s'actualise un peu et fasse d'autres qu'est-ce qu'il y a encore Hélène ouais si tu veux et tu vas donner un bain à Gustave parce que Gustave il commence à sentir un petit peu voilà il va bientôt sentir donc ça lui fera pas de mal d'être tout propre ohlala Joséphine tu es gigantesque mais bon ce sera à mon avis le dernier enfant parce qu'il faudra bien qu'elle vieillisse si Joséphine parce que là Pierre n'arrivait de vieux elle sera encore jeune adulte quoi et après on ferait plus d'enfants croisez les doigts si vous voulez me voir il y a des règles des jumeaux ou des triplés quoique là on a pas assez de place pour des triplés donc ce sera des jumeaux max qui sait après une fois que la guerre passait on croit qu'elle sera peut-être un peu trop vieille pour faire d'autres enfants mais ce sera long quand même hein si c'était le cas voilà alors la voisine elle est bienvenue elle est où ? ah bah elle est en train de draguer mon homme bah bravo elle elle est obsédée elle est toujours en train de vouloir venir chez nous je sais pas moi amusante est-ce qu'il la connaît même pas en fait ? elle vient lui parler mais ils se connaissent pas il y a rien à foutre il est en train de faire son jardin voilà petit père le panier à linge il est déjà prêt tatatata tu vas fouiller les poches et tu vas faire la lessive dans la bassine puisque c'est encore une fois blindaxe et sinon il y en aura partout dans la baraque c'est pas comme si on avait déjà fait une lessive dans l'épisode précédent qu'est-ce qu'il va faire ? ouais hop on récupère de la thune en plus c'est pas magnifique bon bah j'en ai fini c'est reparti pour un tour ah accouchement dans point d'interrogation de toute façon ce sera dans la nuit ou demain matin on verra ça ce sera le suspense allez ma pauvre encore encore la lessive encore la lessive et on dit quoi ? merci martial la pauvre eh oh oh cocotte euh elle est sérieuse là elle me fait quoi ? accorcher la corde à la... c'est pas en le foutant par terre que... ah c'est à cause de la voisine non mais c'est l'âge de gueule on s'en fout de la voisine tu vas changer l'eau j'espère qu'il va pas être dégueulasse après non mais je clique sur le linge qu'est-ce qu'elle fait ? il va manger une fraise quoi il y a des... ça te dérange qu'il y a des poubelles ? discuté des sons d'intérêt éluine la journée c'est vanté de sa famille ah oui elle a encore mal aux bras hein ma pauvre je trouve ses filles tellement énormes mais bon c'est normal elle est près sur le point d'accoucher ce serait dommage sinon hein je pense pas qu'il y en ait deux là dedans en général quand il y a deux bébés le ventre il est pas aussi énorme c'est une fente de la part des sims ok vas-y raconte une blague sur les hommes politiques qu'est-ce que tu viens faire toi ? oh la la il galope ! ah lui il galope il doit avoir sa compétence maximum en... hop c'est là en mouvement ah compétence... non 4 sur 5 qu'est-ce qu'elle fait ? regardez... tu peux lui enseigner les besoins de base à ton fils ce qui est bien c'est que lui est-ce qu'il va grandir ? dans 3 jours donc elle elle va accoucher dans 1 et donc ça va il y aura pas 2 bambins en même temps c'est fini maintenant les bambins on en aura plus 15 en même temps ça va être bien voilà tu lui apprends des petites choses Pierre Pierre il fait ses fentes lui après tu pourras tout récolter oh la la il a grave besoin de divertissement le pauvre une fois que tu auras tout récolté mon petit tu iras aux toilettes puis tu mangeras et après tu feras un peu de fer à cheval ah oui on invite tous les garçons enfin tous les garçons pour s'entraîner voilà une autre en hausse c'est parfait Louise ça va pas ? alors c'est lui le impossible marie Lucas petit il ressemble bien à... c'est un blond aux yeux bleus il ressemble déjà pas mal à Albert oh Albert il pue Albert il pue ben toi si tu veux aller jouer ouais tu peux aussi discuter un peu parler de l'école complimenter pour tes bonnes manières discusser du stress et une et la journée toi t'as besoin de divertissement aussi tu vas pas jouer tout de suite tu vas discuter des fractions faire une référence culturelle parler de l'école et demander comment s'est passé à la journée voilà c'est un moins alors ma cocotte elle clignote pas encore mais ça devrait aller hein à moins qu'est-ce que ce soit le lendemain matin je ne sais pas je ne sais pas trop il est parti se laver oui oh elle est vénère ah oui elle est tendue elle se plaint des problèmes mais je veux pas être méchante mais il est affreux hein il a des sourcils blonds il a des sourcils blonds eh mais les sourcils dites moi si vous avez des problèmes de sourcils aussi chez vous parce que là c'est pas possible mais elle s'entend pas avec les garçons elle ça va être sympa dis donc si tu t'entends pas avec les garçons comment on va faire pour te marier à l'un d'entre eux faire des grimaces complimentés ah trop d'action toi faire l'idiot et que ta soeur réconcilie une histoire inventée parce que franchement quand on compare à à Louise le profil elle est quand même mieux que lui hein on verra bien en grandissant si c'est vraiment un mec dégueulasse ou pas oh non elle s'est pissée dessus oh mais la honte quelle honte oh la 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 tu vas prendre un bain mousse direct cocotte oh attention il y a du drama qui arrive toi je sors vite de ton bain parce que t'as papa qui arrive mais t'es même pas rentré dedans pierre nard oh my god bon allez tu vas te planquer dans ton nous elle va te cacher ah non c'est bon il a pas besoin ok et bah tu vas venir jouer au docteur et tu vas faire tes devoirs après eux comment ils vont non mais toi si tu vas bien tu fais tes devoirs hein je cherche pas hein Louise t'as besoin de te divertir bah écoute divertis toi ah 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 non c'est pas le nôtre est-ce qu'on peut l'engueuler même si c'est pas notre gosse non on peut pas on peut pas tu vois tu pourras ah tu peux pas non plus ranger un autre ciment interagé avec ce bazar non mais franchement c'est quoi ces gosses oh la la est-ce que tu joues avec émotion oui c'est bien vas-y fous en partout mec t'as raison comment ça fait déjà à l'UK ouais bien sûr elle est non mais elle s'est pissée dessus quand même oh la la pierre nard ça va pas hein tu vas aller me faire un bon pipi qui va bien après oula il y a des fringes qui puent dans le panier à linge bien comme il faut et tu iras manger parce que là t'as pas fait ce que je t'ai demandé ah si tu manges t'es en train de manger là oh t'as l'air au bout du rouleau mon pauvre on dirait que tu rentres aussi dans une phase non mais va pisser va pisser ah oui il mange aussi c'est logique voyons c'est complètement logique putain mais il arrête pas lui hein ah bah il re au moins il nettoie parce qu'il est bien élevé bon ça t'es bonne là t'as arrêté tes délires Joséphine allez tu vas sortir de ton bain et tu vas nous faire un petit gâteau d'anniversaire tu vas cuisiner un gâteau blanc allez parce qu'on va fêter ses 13 ans ta fille oh non il y en a un qui va pas bien oh la la elle a fait pipi à côté oh mon dieu aide pour la tour oh on va demander à Albert qu'est-ce qu'il fait Albert qu'est-ce qu'il fait Albert il fait ses devoirs Albert je sais pas si Albert va venir du coup il est trop mignon il marche trop vite et tout c'est trop chou qu'est-ce qu'il fait ? il va attendre que le temps passe qu'Albert soit dispo ? très bien bon toi tu vas faire un gâteau et t'as pas intérêt à piocher dedans parce que c'est pour Louise Louisette demandez conseil par aide l'école complimentez illuminé euh bon attends attends on va discuter de la paix dans le monde ouais ça va il y a que la résolution du conflit qui allait pas bien niveau 8 cofaculté sociale bah ouais mais on va pas arriver jusqu'à mon niveau 10 ça va pas être possible parce que de toute façon on compte sur Albert oh contrôle des émotions lui ça va pas du tout hop de voir terminer toi t'as pas encore fini le gâteau je voulais voir Louise parce que je voulais voir si elle clignotait pas encore pas encore mais tu vas pouvoir manger attention là on arrive à un point délicat qu'est-ce qu'il veut faire lui ? lui il veut se regarder lui-même d'accord délicat hop bougie d'anniversaire c'est bon draguer en comptant de blague il va interagir et c'est un peu entre vous interagissez-moi ça il va faire connaissance bon ils sont déjà au top hein ils ont pas besoin de plus hein mais bon sait-on jamais lui il a besoin de s'amuser baiser passionné renifler les vêtements qui sentent bon c'est quoi ce délire vas-y renifle les vêtements qui sentent bon je veux voir ça de mes propres yeux trop drôle tu vas aller embrasser les mains elle est très joueuse hein Joséphine maintenant tu vas faire un petit pipi avant de te faire dessus mais qu'est-ce qu'il fait lui avec les les machins il est où Gustave ? mais qu'est-ce que tu fais Gustave ? attendez parce que si il faut que tu fasses une tour mais t'as faim bah oui tu l'as dans ton cas non c'est lui qui a piqué la bouffe ? oui je sais pas tiens tu vas prendre une petite portion tu vas retourner à la maison ah mais c'est tu vas manger ça mange tes swaghetti on va remettre ça là Louise 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 à la fin Louise à la fin et Louise à la fin tu peux est-ce que tu peux encore jouer à l'empathie ici avant de clignoter parce que l'empathie une fois qu'ils sont à dos j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne maman tu vas venir faire la la vaisselle toi tu vas faire tes devoirs du travail supplémentaire oui comme ça ce sera de faire les pieds la chambre de ta soeur t'as raison toi tu manges et après tu fais du travail aussi supplémentaire ah mais ils sont tous intelligents ces gosses c'est parfait toi tu remontes ton empathie tu me dis quand tu clignotes hein ma belle parce que là ton gâteau est prêt et tu vas pouvoir grandir et enfin on passera en 1900 parce que je vous rappelle que je fais le decade remanié par Ina il y a le lien dans la description ou si j'oublie pas je le mets en général et c'est à dire que au lieu d'attendre ça a cassé au lieu d'attendre que chaque enfant de chaque génération atteint l'âge adulte pour changer de dizaine nous on change de dizaine beaucoup plus souvent c'est à dire que le challenge va se dérouler sur beaucoup moins de générations genre 4 générations au lieu de 12-13 c'est quand même vachement mieux parce que moi je ne me voyais pas mettre 3 ans à faire à faire le challenge donc on a quand même perdu des habits c'est tellement un nas allez mais va te vas-y va te faire plaisir là va jouer au fer à cheval t'as raison c'est tellement un as en bricolage le gars que comme ça c'est réparé est-ce que tu clignotes ? toujours pas tu fais ça ok elle tu vas pas trop trop bien Joséphine tu vas refaire à manger alors du coup tu vas servir le dîner boulettes c'est parce que j'aime bien les boulettes de viande italienne le petit il a fini le petit va bien il est bien tu vas danser par contre il faut mettre de la musique quand même vas-y on va mettre de la musique baroque un peu plus d'époque l'empathie de Louise est compatible avec l'obtention du très compatissante c'est ce que je voulais parce qu'elle était un peu descendue là on est sûr de l'avoir on va être responsable et empathie logiquement parce que je sais que c'est pas définitif c'est pas quand elle est ado ce sera quand elle est adulte mais l'empathie quand ils sont ados j'ai du mal à leur faire faire parce que choisissant les actions à gérer leurs humeurs négatives voilà il y a que enfants où c'est facile en fait ah il y a le bénévolat ah ouais j'avais zappé le bénévolat bon c'est pas grave et après il faudra surtout qu'elle bosse sa résolution de conflit on va tirer aux toilettes tirer à prendre un bain et on attend que tu clignotes tous avec impatience au pire même s'il est 5h du matin on te fera ton anniversaire quand même un petit peu de musique baroque nous attendons patiemment que Louise clignote pour passer à la suite du challenge ça va y arriver hein peut-être à minuit je ne sais plus à quelle heure elle est née on sent forcément à ce moment là c'est l'anniversaire de Louise on va pas faire de fête parce qu'on a pas le temps et puis on connaît personne quasiment à part les gens qui se sont mis à squatter chez nous ah mais c'est vrai du coup la voisine n'avait pas rentré chez nous parce qu'on avait fermé la porte aux étrangers oh mais c'est magique ça c'était verré la porte je me souviens de ça vous savez on a eu des intrusions un peu bizarres et euh voilà ah 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 c'est trop drôle Louise tu vieillis quand là les bougies elles se sont éteintes tu vois il y a plus de bougies moi j'attends vraiment qu'elle clignote et quand elle clignotera on sera plutôt pas mal on va la faire qu'est-ce qu'il se passe mais tu déconnes Joséphine tu te lèves pour aller ranger un truc t'as pas un problème dans ta tête t'es pas euh... non tout va bien t'es crevée là tu tombes et non elle se lève la nuit pour aller euh... ranger un truc qui traîne pfff ok et toi euh... t'as trop les miquettes pour euh... dormir normalement bah lui il est bien il a dormi avant en fait je pense donc euh... écoute tant mieux hein si il s'éclate à faire ça moi je vais dire c'est pas mal tant mieux pour lui bon euh... Louise on t'attend on t'attend moins un ? on était de zéro on est passé à moins un ? euh... il y a un bug euh... il y a un bug euh... il y a un très gros bug je pense encore une fois merci les sims bon et bien comme on a ça qui... qui déconne à plein nez je vais lui faire souffler ses bougies et on passera du coup à la prochaine dizaine ah... enfin Happy birthday Louise alors... la belle gosse bon alors au niveau des coupes de cheveux ça va pas être ça qu'est-ce qu'on va lui mettre en aspiration sachant qu'elle est déjà bienveillante on pourrait lui mettre hum 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 euh... bienveillante frais de bibliothèque euh... soigner peut-être faire comme sa mère euh... oui voilà elle a grandi avec sa mère elle va l'aider à se faire des tâches ménagères en fait parce que sinon le pauvre Josephine elle va jamais s'en sortir et en aspiration on va reprendre un truc famille là c'était descendance qui réussit on va dire que c'est une grande famille heureuse plutôt que... voilà comme ça on va rester euh... vu que c'est l'aîné qu'elle a vu sa mère ses parents se donner du mal ou presque pour faire grandir les autres on va rester euh... dans l'ambiance elle est très inspirée quoi et puis pour la suite les garçons on pourra se faire un peu plus plaisir et voilà voilà le petit selfie qui va bien par contre tu as vraiment besoin d'un relooking extraordinaire Louise comment te sens-tu ? on va ranger ça et de toute façon moi je pense que je vous ferai la tête voilà un petit relooking de Louise parce que là franchement elle ressemble à pas grand chose elle ressemble quand même à pas mal à sa mère et je veux pas dire en tout cas moi c'est là-dessus que je vais vous quitter et je vous retrouve pour le prochain épisode nous serons donc en 1900 avec une Louise Relouquet je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt ! salut !